Bonsoir L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes Hommes libres et esclaves patriciens et plébéiens barons et serfs maîtres de jurons des compagnons en un mot oppresseurs et opprimés en perpétuelle opposition ont mené une lutte ininterrompue tantôt secrète tantôt ouverte et qui fonçait toujours soit par une transformation révolutionnaire de toute société soit par la ruine commune des classes en lutte Dans les premiers temps de l'histoire nous trouvons presque partout une organisation complète de la société en classes distinctes La société bourgeoise moderne élevée sur les ruines de la société féodale n'arrive pas à abonner les antagonismes de classes Elle n'a fait que substituer à celles d'autrefois de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression de nouvelles formes de lutte l'époque de la bourgeoisie se distingue cependant par la simplification des antagonismes de classes la société tout entière se divise de plus en plus en de vastes camps et de nous en de grandes classes diamétrales la bourgeoisie et le prolétariat accrochés de nouvelles formes de la société et le prolétariat de nouvelles formes de la société et le prolétariat de nouvelles formes de la société et le prolétariat